salam alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bienvenue chers élèves dans cette vidéo on va essayer de mettre l'accent sur quelques points essentiels pour réussir votre examen d'économie et organisation administrative de l'entreprise on va voir les astuces comment des astuces bach yannit haulu donno une bonne note au niveau de l'examen national dien l'économie et organisation administrative de l'entreprise donc comment obtenir une meilleure note à l'examen national en l'économie et organisation administrative de l'entreprise en suivant certaines astuces yannit ou had me jmoua'a dit les astuces gannou rihom likoum bach yannit tchawulu ddwuzum tihan dien l'économie et organisation administrative bishkel jayyid donc bbn'sibale hide les astuces gannou mtahle qyannit bshikl ou bbl muhtawa yannit bblufu forum donk bbn'sibale likansin au ta'a liymet bblaforme mtahle qyannit shikl donc la parmiere des choses il faut comencé par lire le travail à faire de chaque dossier aixna bbn'sibale l'économie et organisation administrative d'l'entreprise au l'économie général khayyid na karnca lsii' lahom C'est la première chose. C'est la première chose. C'est la première chose. Il faut commencer par lire le travail à faire de chaque dossier avant le document. Pour avoir une idée générale des questions du sujet. La deuxième chose. Lire le document. Une première fois en utilisant un crayon. D'ici, on prend un crayon ou un stylo. On prend un crayon ou un stylo. La troisième des choses. Il faut lire le document une deuxième fois. Quand tu avais un document une fois une fois une fois. C'est-à-dire que les réponses que tu avais sont correctes. C'est-à-dire que les réponses que tu avais correspondaient vraiment aux questions que tu avais déjà fait dans le travail à faire. Donc, lire le document une deuxième fois pour s'assurer que tu avais été correctes avant de les porter sur la feuille de l'examen. C'est-à-dire que les réponses que tu avais déjà fait sur la feuille de l'examen. Donc, quatrième astuce. Répondre aux questions. Sous-formes de tiré. Chou-de-dire les tiré. L'église les plus-sahiers. M'a été appris sur la feuille de l'examen. M'a été appris sur la feuille de la feuille de l'examen. M'a été appris sur la feuille de la feuille de la feuille de l'examen. Donc, répondre aux questions sous forme de tiré en donnant des phrases courtes et brèves. En commençant par des verbes ou des noms. Le cinquième astuce. Évitez de mettre uniquement le numéro de la question et donner la réponse. M'a été appris sur les forces de l'entreprise. M'a été appris sur la feuille de l'innovation, la recherche et la développement, la qualification des salariés et du personnel. Non, je ne dis pas ça. M'a été appris sur la feuille de l'examen. M'a été appris sur la feuille de l'examen. M'a été appris sur la feuille de l'examen. M'a été appris sur le ministère du personnel. M'a été appris sur la feuille de l'insamen. La formation심 à cette situation, les signales et les moyens de l'entreprise se sont appris sur la feuille de l'examen. M'a été appris sur la feuille d'uns. Les chemins sont appris sur la feuille d'un commerce. Même si les chemins sont appris sur la feuille d'un 보여줌�, La mémorisation des connaissances à travers les schémas Donc deuxième astuce La deuxième astuce est d'apprendre les concepts et les différents notions Tout en les rattachant à des moquilles Il y a des notions, des concepts et des concepts Mais il y a des termes de méfaitiches qui sont délés La mémorisation des notions des効niaux Qui a été délés par une occurrence Dans le contexte des concepts ou un notion Pour la mémorisation d'aynée Ensearche la stratégie de domination par l'écout Si t'as utilisé la stratégie de domination par l'écout La stratégie de domination par l'écout Non ! Que se souligne les mots La stratégie de domination par l'écout C'est ce qui est de la compréhension des coûts, de l'optimisation des charges, de l'économie des chènes, de la couverie etc. Donc ce qui est de la compréhension des entreprises qui est de l'administration de la compréhension des coûts. Et c'est de la compréhension des entreprises. Comment est-ce que vous avez dit la compréhension des entreprises ? Vous avez dit que vous avez dit sur la compréhension des qualités, sur l'innovation, sur la recherche et la développement, sur les produits de valeur ajoutée etc. Donc ce sont des problèmes qui ont de l'entreprise qui deviennent différents pour se démarquer de la concurrence. Donc ce sont des mots clés qui sont de différenciation. Le recrutement interne. Qui nous a permis de mettre sur la mobilité interne et la promotion interne. Donc cette capacité de l'autre pour l'entreprise. La troisième des choses, c'est la question de certaines formulations Les questions sont les mêmes significations. Par exemple, c'est l'utilité. C'est-à-dire que l'utilité ou l'importance ou l'intérêt, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que l'utilité ou l'importance. C'est l'element. C'est-à-dire que l'importance. Par exemple, c'est-à-dire que l'importance ou l'importance. C'est la même chose. Donc, il y a un autre qui m'a Bloody. C'est-à-dire que l'utilité et que je ne sais pas l'humilité. C'est-à-dire que l'utilité en basée. C'est-à-dire qu'on peut apprendre l'application ou l'interrogation. C'est-à-dire qu'on a réellé ou l'utilité. C'est-à-dire que une chose qui retrouve la même chose. Donc, ici, il y a des astuces qui sont liés à l'économie, l'organisation administratrice de l'entreprise. Vous essayez de vous concentrer sur cette astuce. C'est ce qui va vous donner beaucoup de réponse sur l'économie national. N'oubliez pas de partager la vidéo le maximum possible avec vos amis. Vous devez vous abonner à la chaîne pour 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 vous abonner à la chaîne.